Pourquoi le chant est-il si vertueux ? Pourquoi après avoir chanté pendant une demi-heure dans votre voiture, vous vous sentez hyper mieux ? Pourquoi après avoir chanté sous votre douche, vous vous sentez hyper mieux ? Pourquoi après avoir chanté pendant une heure, une heure et demie en chorale, vous vous sentez hyper mieux ? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les différents leviers des vertus du chant. Le premier levier, c'est un levier psychologique. Et pour ça, je vous invite à reprendre vos cours sur Freud. Freud qui parlait de la théorie des pulsions, pulsions qui doivent circuler, qui doivent passer à travers la barrière de refoulement. Je ne vais pas faire un cours là-dessus. Mais ces pulsions, on doit effectivement les décharger. Alors, il y a différents outils de décharge. Le footing, par exemple, ça peut être un moyen de décharge pulsionnelle. Et en fait, la voix est aussi un outil de décharge pulsionnelle. Et ça, en fait, ces pulsions, elles sont dans votre inconscient. Lorsque vous avez passé une journée bien compliquée, vous sentez qu'au fond de vous, ça boue. Eh bien, en fait, c'est que dans cet espace inconscient, il y a vraiment une forte tension de pulsion. Et il faut les évacuer. Alors, vous pouvez aller faire un footing, évidemment. Mais vous pouvez aussi vous faire une bonne session de chant. C'est pour ça, sans doute, que lorsque vous avez passé une belle journée bien compliquée, vous avez envie de chanter dans votre voiture en rentrant à la maison. Donc, premier aspect psychologique, la voix est un outil de décharge pulsionnelle. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est très physiologique. Lorsqu'on chante, on va respirer davantage. Et vous savez que la respiration est un élément fondamental de toutes les pratiques de bien-être, yoga, ainsi de suite. Et donc, en fait, chanter, c'est utiliser cette respiration. Et notamment avec cette alternance inspiration-expiration qui permet d'équilibrer le système sympathique et parasympathique. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais notamment, la cohérence cardiaque permet ça. Et on va retrouver ça dans la respiration du champ, puisqu'on se retrouve avec une respiration qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus mesurée, finalement. Ensuite, il y a un autre pavé qui est un pavé massage, en fait. En fait, les cordes vocales qui se situent ici créent des vibrations. Et en fait, ces vibrations, elles vont se répartir dans toute la partie haute du corps, à travers les cartilages, à travers les os. Elles vont aller, bien sûr, vibrer dans tous les résonateurs thoraciques, pharyngés, laryngés et aussi des sinus. Et ces vibrations, en fait, elles vont réaliser une forme de massage très fin de l'ensemble, de la partie haute de votre corps. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que ce massage va énergiser aussi ces parties-là de votre corps. Ce qui est très intéressant, mais ça on le retrouve notamment dans le champ méditatif, c'est qu'à la fin d'une session de champ méditatif, on se retrouve dans un état de bien-être, comme si on avait fait une bonne séance de méditation. Mais en plus, on sent cette énergie, cette tonicité, parce que le corps a vibré, a vibré en profondeur.